Bon, puis je fais comme ça, je vais finir très rapidement. C'est curieux, car la meilleure façon de neutraliser un écrivain, c'est de l'adopter. Comme la reine victoire à faire en Angleterre, en adoptant Dickens, en adoptant Tecray, parce que si on les adopte, on les neutralise. Comme au Portugal, le roi, l'affaire Vicomte, Camille, etc., des écrivains qui s'opposaient à son pouvoir ou qui étaient critiques relativement à lui. La meilleure façon de neutraliser quelqu'un, c'est l'adopter. Et je suis adopté par les pays communistes, c'est-à-dire que c'est des invitations à n'en plus finir, la République démocratique d'Allemagne, des prix, partout. C'est le commencement, puis j'ai signé avec un agent américain, je serai en Amérique pour la sortie de première ligne, hein. Et puis, jusqu'à maintenant, c'est un peu comme ça. Puis j'ai pu quitter la médecine pour écrire, et je ne fais qu'écrire, car c'est un travail. Et il n'y a pas d'étalons, il y a des bœufs, des gens qui marquent tout le temps. Écrire, c'est très difficile, peut-être que c'est même un travail possible, mais on doit tenter d'y faire ce qu'on peut. Et il faut surtout travailler, 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 travailler. Écrire, c'est corriger, et corriger, et corriger. C'est un office de patience. Et cela jusqu'à maintenant, puis, comment c'est la tradition, tout cela, enfin. Et jusqu'à maintenant, j'étais très heureux, j'ai trouvé des gens heureux, parce qu'il y a trouvé des gens très intéressants, des éditeurs, des critiques, des lecteurs. On m'a toujours très bien traité. On a été très généreux pour moi, en toute partie. Je ne peux qu'être reconnaissant aux éditeurs, aux lecteurs, à la tendresse dont on m'a traité partout, à tous les prix qu'on m'a donnés. Mon prix, mon Dieu. Et donc, je suis très reconnaissant. Ma seule façon de répondre, c'est d'essayer de faire mieux. Ne pas faire des concessions. Mais, en même temps, bien sûr, et pour finir, il y a toujours des ombres. La plus grande ombre, les ombres, les ombres, c'est une expérience mauvaise qu'on a eue, comme la guerre, qui est un cauchemar encore. Ma femme dit, quelquefois, je me réveille au milieu de la nuit, en criant que je veux mon arme. Et la guerre, elle continue. La guerre ne s'efface jamais. Elle continue de vente, vente, vente. Il y a encore des milliers et des milliers d'hommes dans les consultations de névrose et de psychose de guerre, d'anciens combattants qui souffrent comme des chiens. parce qu'une guerre, ça ne finit jamais, dans l'intérieur où vous, jamais. Et pour finir, un jour, j'avais deux gardes-corps et l'un d'eux est mort d'une balle dans la tête. Peut-être un beau garçon, blanc, très joyeux, très... Et on voulait le mettre dans une guerre. Et j'ai dit, non, non, il n'est pas mort, il dort. Mais aujourd'hui, parfois, quand je vais lui, je pense que je vais le rencontrer. Et ce serait tellement bon de le rencontrer. Donc, je pense que... au reçu de invités de la République de la Germane, tout le tour de premières. Mais après, j'ai lué l'agent américain qui a publié la première carte et aussi à ce moment-là, j'ai commencé à travailler comme medic et j'ai commencé à travailler avec un professioniste. Je m'enchec, mais c'est vraiment très, très grave. Et je crois que c'est une manquête et très grave. Mais c'est quoi de faire ? On fait tout ce que tu peux. La asta te gândești, că trebuie să lucrezi, să lucrezi, să lucrezi, să lucrezi și să corectez de multe, foarte, foarte, multe ori. Este o slujbă care necesită multă răbdare și multă persistență și sunt foarte bucuros că m-am întâlnit cu oameni foarte interesanți, cu oameni foarte plăcuți, cu cititori, cu editori, cu critici, cei care au avut atâta grijă de mine, care m-au tratat așa de frumos, cu atâta generozitate și tuturor acestora le sunt recunoscători, așa cum sunt recunoscători și pentru premiile pe care le-am primit. Iar singurul răspuns pe care îl pot da este că trebuie să încerc să fac mai bine de acum înainte și să nu fac niciodată în concesii. Evident însă că rămân și umbrele și toate experiențele neplăcute în războiul acesta care a fost ca un coșmar. De altfel și soția ne-am spune că mă trezesc în ori întoiul nopții și încep să strig și cer să mi se dea armele ca să pornesc din nou la luptă. Deci războiul, până la urmă, nu se șterge niciodată și continuă să trăiască în noi, așa cum continuă să trăiască în atâția și atâția oameni care suferă de nervoare, de psihoze, care au nevoie de consultații. Războiul acesta care te face să suferi ca un câine. Și războiul acesta de care mi-aduc aminte pentru că la un moment dat eram înconjurat de acești colegii mei, printre care doi camarazi, un băiat foarte frumos, înalt, blond, vesel, că nu i s-a tras un glonț în cap la un moment dat și a morit și se pregăteau să-l pună în coștiuc și eu le-am spus, nu, nu, nu-l puneți în coștiuc pentru că doarme, puneți-l în patul meu ca să continuă să doarmă. Așa că mă gândesc în continuare că poate într-o zi îl voi întâlni și sper că îl voi întâlni pe străziurile orașului. Aplauz.